Avant d'accueillir sa fille Tina, son fils Elliot, puis sa petite-fille Scarlett, Valérie Mérès a vécu sa toute première histoire d'amour avec Thierry Lermitte. Nous sommes alors au début des années 1970 et celle qui fait ses débuts de comédienne à Paris, au sein de la troupe du Splendide, à 19 ans. Si est-il là qu'elle fait la rencontre de son premier amour ? J'avais un caractère de gamine avec un corps provoquant. Je plaisais beaucoup, c'était-elle souvenu auprès de Gala, en 2015. Quand Thierry Lermitte m'a rencontré, il a confié à Gérard Juniot, je viens de rencontrer la plus belle femme du monde. Gérard, lorsqu'il m'a croisé ensuite, a dit qu'il était un peu déçu. Je lui ai répondu, pas de problème, je préfère plaire à Thierry qu'à toi. Elle avait ajouté, je trouvais Thierry presque un peu trop gentille. Jeune fille, j'étais un peu pétasse. La romance entre Valérie Mérès et Thierry Lermitte a duré près de trois ans. Mais cet idylle a été marqué par une épreuve délicate, enceinte de son compagnon, la comédienne a été contrainte de partir en Hollande pour avorter, parce que c'était interdit en France. Rappelons que l'interruption volontaire de grossesse a été légalisée en 1975 grâce à la loi Aveille. Valérie Mérès avait déjà évoqué cette relation dans son autobiographie « Quand je serai grande, je serai actrice américaine », publié en 2009, s'y estime ma première grande histoire d'amour, je n'avais aucune raison de ne pas l'évoquer. Elle a duré trois ans et on a vécu ensemble tout de suite. Avec le reste de la troupe, on a construit le Splendide. On faisait rire les gens, c'était génial. Ouvrage dans lequel elle était également revenue sur son départ de la troupe, qui aurait été précipitée par celle qui était son amie, Marie-Anne Chazelle. Une rupture amoureuse et professionnelle sa relation avec Popeye et le Splendide terminé, Valérie Mérès a débuté sa carrière au cinéma avec un premier grand rôle dans le film « L'une chante, l'autre pas », d'Agnès Varda. En 1987, l'actrice donne naissance à son premier enfant, une fille baptisée Tina, née de sa relation avec François, un régisseur de spectacle. D'une autre relation, née ensuite Elliot en 1994. L'acolyte de Laurent Rucki est dans les grosses têtes et désormais grand-mère puisque sa fille Tina a donné naissance à une petite Scarlett, en 2014. De son côté, Thierry L'Hermite partage la vie d'Hélène Aubert depuis le milieu des années 1970. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Astré, en 1975, Victor, en 1979, et Louise, en 1993. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501